Yo ! Qu'es ce mesdames ? C'est Big Death ! On se retrouve sur Captain Tsubasa sur le Dream Analyzer pour être précis pour la sortie de la version 2.2 Alors c'est la version 2.2.1 C'est parce que j'ai eu un petit soucis d'upload Donc version 2.2 Version corrective pour certains trucs et j'en ai profité pour rajouter 2-3 petits autres trucs que nous allons voir tout de suite c'est parti ! Hop ! Nous voilà ! Donc version 2.2.1 Faut me croire sur parole parce que j'ai pas envie de descendre la fenêtre La mise à jour est déjà disponible sur le Google Play au moment où vous regardez cette vidéo. Peut-être qu'il est disponible sur Apple, je ne sais pas mais en tout cas c'est en cours, pas de problème là-dessus. Alors au niveau des corrections, il y a déjà Ah bah là ça m'a remis à zéro. Merde ! J'ai fait la mise à jour, ça m'a remis à zéro. Vas-y, pousse tigone en plus. Les leader skills, les liens, je te raconte un peu de quoi. Donc au niveau de la mise à jour, ce sont les boost formations qui sont disponibles. Je vais remettre d'ailleurs des vrais boosts puisqu'on va hop ! Tac ! Confédération, on s'en fiche. Donc les boosts attaquant physique, def, il y avait un petit souci là-dessus. Donc maintenant, il n'y a plus de soucis. Donc tout va bien, ça c'est un boost de correction. Et deuxième boost, deuxième correction pardon, ce sont les ballons haut, ballons bas. Puisque maintenant, on connaît comment ça se calcule. Donc je les ai modifiés, donc les tops ont été mis à jour. Et notamment, on voit les boosts, les tops ballons flottants. Ou finalement, c'est extrêmement moins fort que ce qu'on pensait. Enfin, pas que ce qu'on pensait, mais en tout cas de la manière dont c'était calculé. C'est beaucoup moins fort. Donc ceux qui ont un boost très bon ont été le plus nerfés, on va dire. Et ceux qui ont un boost bon ont été un peu nerfés. Et ceux qui n'ont pas de boost, comme le Yuya par exemple, eux, ils n'ont pas bougé. Donc finalement, le Yuya Dreamcook se retrouve premier du classement ballon haut. Et Margus, donc qui était dans ces stats-là, et je crois qu'il était à 242, un truc comme ça. Donc il est descendu à 226. Donc beaucoup, beaucoup moins fort. Et conséquence à cela, le classement des boosts ballon flottants, que ce soit en ballon ballon haut ou en ballon bas, sont finalement beaucoup moins élevés, enfin quand même pas mal moins élevés que le classement ballon au sol. Donc voilà, c'est important quand même à prendre en compte. J'en ai profité pour modifier un petit peu les paramètres du joueur sur l'analyse des paramètres du joueur par rapport aux infos que l'on a eues sur les boosts. J'ai rajouté une ligne qui s'appelle bonne lecture. Donc là, c'est vraiment une ligne spécifique au passif ou au potentiel, peu importe. Bonne lecture. Pourquoi je l'ai mis à part ? Tout simplement parce que c'est le seul passif ou le seul potentiel qui dépend du choix que vous allez faire. Voilà. Si vous faites le bon choix en termes d'attaque, défense, etc. Votre passif va s'activer. Si vous ne faites pas le bon choix, votre passif ne s'activera pas. Ce qui fait que ça va grandement influer sur les stats contrairement aux autres. Donc je l'ai mis de côté. Ensuite, quand on va calculer, on aura du coup deux stats. Le stat mauvais choix et le stat bon choix. Voilà. Puisque maintenant, on les connaît. Ce qui fait que vous allez voir, on va prendre des exemples. Ce qui fait que ceux qui ont le passif bonne lecture, du coup, ont une plus grande différence. Mais maintenant, on a les deux. Donc c'est beaucoup plus facile à se rendre compte de ce que ça donne tout simplement. J'en ai profité pour ajouter ici le petit avantage couleur. Si on veut voir avec l'avantage couleur à combien il monte. Et puis, j'ai mis les petits crits comme ça. Si vous voulez voir à combien ça monte avec les différents crits. Maintenant, c'est possible. Et pour ça, on va prendre un petit exemple que vous voyez au fond. Au fond, c'est Mbapa. On va regarder son dribble. Et on se retrouve tout de suite. Voilà. Il y aura un petit truc à faire attention par rapport au classement. Je vous en parle après l'exemple. Donc voilà. J'ai restré les stats de Mbapa qui a 20% contre les défenseurs. C'est ce qui va nous intéresser. Voilà. Pas de problème. Hop. On appuie sur Go. Et on a donc les deux résultats. Donc le mauvais choix. C'est-à-dire qu'on a la stat plus multiplié par la SP. On est à 185 346. Et le bon choix est à 226 000. Le bon choix, je vous rappelle qu'on rajoute simplement la stat. Donc c'est 185 plus les 40 700. Ce qui fait bien 226 0 81. On peut regarder un petit peu avec l'avantage couleur également. Pourquoi pas. Clac. Et du coup, on monte à 236 265. On peut regarder. On va faire avantage couleur plus crit arc-en-ciel. Histoire de 1. La bataille du gros Kiki. 277 000 en dribble. Voilà. Ça va pas être facile à arrêter ça. 277 000 en dribble. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir aller faire la comparaison. C'est-à-dire que le mauvais choix, il est à 185 346. Et c'est là où il va falloir faire attention. C'est que le classement qui est ici, c'est un classement... J'ai pas bougé parce que ça demande trop... Comment dire ? Trop de modifications structurelles de l'application de modifier ça. Je le ferai. Mais ce sera plus tard. Quand j'aurai un peu plus de temps pour me pencher là-dessus. Je voulais absolument mettre le correctif des ballons haut, ballon bas le plus rapidement possible. Donc j'ai préféré faire cette petite mise à jour. Sachant qu'elle n'est pas parfaite, évidemment. Mais voilà. Donc le top à bien prendre en compte, c'est que c'est un top donc mauvais choix. C'est-à-dire que là, le Tiger Brand, contre le Yuga, il est en mauvais choix. Parce que s'il avait été en bon choix, il aurait fallu rajouter les 31 369. Ce qui fait que, si on veut bien regarder, le Mbapa a 185 346 en mauvais choix. En dribble. Le mauvais choix, c'est contre les tacles. Donc je regarde le classement des tacles. Et tacle bon choix. Donc déjà, tout ce qu'il y a au-dessus des 183 000 ou tout ça, ce sera forcément au-dessus. Et en plus, vous voyez que même le 30ème, qui n'est pas n'importe qui non plus. Tu vois, un ninja poké, tu auras de rising 120%, il ne les aura pas. Mais en fait, il ne sera pas à 185, mais il sera à 225 000, puisque lui, il aura fait le bon choix pour le coup. Donc largement au-dessus. Donc un Mbapa qui fait un dribble, si en face, ça fait tacle, il y a quand même de fortes probabilités que vous perdiez la balle. Mais en bon choix, il est à 226 081. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un en interception, mauvais choix, qui est capable de lui prendre ? Eh ben non. Voilà. Ils ont fait l'interception, ils ont fait le mauvais choix, ils sont largement en dessous. Donc voilà, pas de problème par rapport à ça. Mais voilà. Ça permet d'être beaucoup plus précis, en fait, sur les analyses de duels. à savoir bon choix, mauvais choix, etc. Voilà pour ceci. Là où il va falloir faire très attention quand vous regardez ce classement ici, c'est que par exemple, lui, il a une bonne lecture à 50%. Un joueur qui a une bonne lecture, 193 492, en fait, cette stat-là est complètement fausse. Elle n'existe pas. Dans le jeu, vous n'aurez jamais 180 492. Ce ne sera jamais le cas pour quoi. Parce que s'il fait le bon choix, ce sera 193 000 plus les 33 800. Pardon, j'ai changé de ligne. 193 000 plus 40 700. Ce qui fera donc 233, 234 même pour être précis. Ou alors il aura fait le mauvais choix. Et s'il a fait le mauvais choix, il n'a pas la bonne lecture à 50%. Ce qui fait qu'il n'aura pas cette stat-là. Donc il sera bien en-dessous, enfin il sera en-dessous de cette stat-là. Donc cette stat-là n'existe pas. Donc faites bien attention quand même dans le top à vérifier que le joueur, heureusement tout est noté, ça c'est cool, que le joueur ait la bonne lecture ou n'est pas la bonne lecture. Je ferai une correction, mais encore une fois ça nécessite des corrections structurelles de l'application, de la base de données même pour être précis. Donc forcément ça va me prendre beaucoup de temps. Et ce n'est pas pour tout de suite. On va regarder rapidement par rapport à un perso qui a la bonne lecture. Crayford, Dreamco, Brian. Bonne lecture à 80%. Et on va voir un petit peu ce que ça donne comme différence. Donc il a un boost TS combi, c'est une 1-2, il a TS combi, donc on va lui mettre le boost TS à 20%. Et on a la bonne lecture à 80% qu'on va lui rajouter. Donc là, ce que j'ai fait, je vous rappelle la petite option, j'ai appuyé sur la flèche qui est ici, ce qui a permis de charger les stats et l'aspect de ce Brian, qui a donc 20%, on boost 20% sur la TS, et il a 80% en bonne lecture. J'appuie, et là vous allez voir l'énorme différence. C'est-à-dire que s'il a fait le bon choix, il y a la bonne lecture qui s'active, il est donc à 41 792, donc 280 000 quasiment. Ça va, il est à peu près tranquille quand il a fait le bon choix. Par contre quand il a fait le mauvais choix, non seulement il n'a pas le boost bon choix forcément, puisqu'il a fait le mauvais choix, mais en plus il n'a pas sa bonne lecture. Donc là c'est bien pris en compte, c'est pour ça qu'on a une ligne à part. La stat est bien en dessous. Et donc il a 149 500, et là il est à peu près sûr de perdre la valeur, même contre un mauvais intercepteur. Donc voilà, pour vous montrer un petit peu la différence, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Alors oui, une petite précision, c'est bien marqué ici entre guillemets, sauf duel avec gardiens. C'est-à-dire que quand vous regardez un tir, le mauvais choix, le bon choix, ça s'applique OK, mais que contre un défenseur. Donc un bon choix ce sera un défenseur qui fait tacle ou interception, un mauvais choix ce sera contre un défenseur qui fait contre. Par contre contre le gardien, le bon choix n'existe pas. Donc c'est vraiment que, comment dire, le bon choix et la bonne lecture n'existent pas. Donc c'est vraiment que la stade du haut qui compte. La stade du bas ne compte pas quand on est contre un gardien. Autre précision sur le top, évidemment, le top ballon haut, le bon boost ballon haut s'applique et le boost ballon bas s'applique bien entendu. Par contre pour les contreurs, actuellement, il y a des contreurs, vous savez, qui sont très bons. Il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont très bons ballon haut, voire bons ballon haut. Comment dire ? Le top contre n'est pris que sur les ballons au sol. Voilà. Je prévois dans une future mise à jour pour qu'il n'est pas prêt d'arriver. De battre 3 boutons contre. Le contre au sol, contre ballon haut, contre ballon bas. Et dans ce cas là, on aura les boosts des différents défenseurs. Je ne pense pas le faire pour les gardiens parce qu'il n'y a que Waka Shimizu qui a son boost bon sur ballon haut, je ne sais plus, je crois, je ne suis plus sûr. donc je ne pense pas que ça vaille le coup sur les arrêts. Par contre sur les contres, par contre sur les contres, je pense que ce sera utile, donc ce sera fait plus tard. Mais en attendant, faites, voilà, ayez bien ça en tête que les contres ce sont sur les contre ballons au sol. Voilà pour les petites nouveautés de la 2.2. J'espère que ça vous conviendra. N'hésitez pas à me faire des retours. Si oui, déjà des retours sympathiques, c'est toujours sympa. des retours sympathiques, c'est sympa. Mais également, si c'est quelque chose qui ne marche pas, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, c'est quelque chose que vous auriez aimé que ce soit implémenté autrement parce que ce n'est pas suffisamment clair ou je ne sais quoi. N'hésitez pas à m'en faire part et puis on se retrouve, écoutez, on est quels jours ? On est mercredi. On se retrouve donc vendredi pour le live vendredi matin live Coffee Match sur Captain Sobasa et d'ici là, amusez-vous bien. Ciao, ciao, ciao ! Voilà, la vidéo est terminée. N'oublie pas le petit pouce, c'est gratuit, ça prend deux secondes, ça permet de nous soutenir. Tu peux foncer, regarder nos autres vidéos vachement intéressantes. Si ce n'est pas déjà fait, clique ici pour t'abonner, tu verras, ça marche même sur mobile et retrouve-nous sur Discord, Twitch, Steam ou Facebook et je te dis à tout de suite. t'invite.